salut aujourd'hui on va voir comment promouvoir ces vidéos youtube afin d'obtenir plus de vues plus d'abonnés et plus d'engagement grâce à la publicité payante donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que on va prendre une vidéo et on va la sponsoriser pour qu'elle soit plus visible donc voici un exemple c'est une vidéo avec la petite vignette annonce qui apparaît sur les résultats de recherche donc c'est ce qu'on va faire on va sponsoriser une vidéo afin qu'elle apparaisse à la fois sur la page d'accueil youtube sur les résultats de recherche sur les suggestions de vidéos avec la petite vignette annonce afin d'attirer beaucoup plus de trafic sur notre chaîne youtube donc bien sûr au préalable il faut avoir une chaîne youtube qui soit optimisé avec une bonne photo de profil avec une bannière la section à propos et avec minimum trois vidéos de qualité c'est à dire qu'ils ont un bon titre une bonne miniature avec un bon watch time et un bon taux de clic parce que notre objectif c'est de sponsoriser une vidéo afin d'avoir beaucoup de vues mais les gens qui vont regarder cette vidéo doivent être tellement satisfaits qu'ils vont aller check et ta chaîne et regarder toutes tes autres vidéos du coup ça va nous faire gagner du watch time et des abonnés également si la personne apprécie notre contenu elle va s'abonner d'elle-même du coup la première étape c'est de choisir la vidéo qu'on va promouvoir je te recommande de choisir plutôt populaire comme ça tu vas prendre uniquement les vidéos qui ont marché le plus puisque si une vidéo a bien fonctionné qui a énormément de vues en organique ça veut dire que quand on va la sponsoriser ça va marcher encore mieux donc je te recommande d'en choisir au moins une tu peux prendre plusieurs sites a envie de sponsoriser plusieurs vidéos en même temps et d'ailleurs je recommande également d'avoir une chaîne youtube miche et qui parle d'une seule thématique par exemple facebook ads le marketing et ne pas faire des vidéos hétérogène une qui parle du business d'autres qui parlent du dressage de chien donc c'est pas crédible les gens ne vont pas s'abonner donc là pour l'exemple je vais prendre celle ci donc créer une compagne pour les débutants je vais copier le lien et puis je vais revenir ici sur mon compte google ads alors si tu en as pas tu peux le créer très facilement et rajouter ici un moyen de facturation du coup la première étape c'est cliquer ici sur le bouton bleu nouvelle campagne ensuite on va créer une campagne son objectif spécifique puis on va choisir vidéo comme ça on va apparaître uniquement sur youtube et là on va créer une campagne vidéo personnalisée hop continuer on peut bien sûr lui donner un nom je vais l'appeler promotion vidéo et là sur la stratégie d'enchaire on va la garder sur cpv max puisque on veut payer par coût par vue et là au niveau du budget on peut le choisir sur quotidien sur total de la campagne personnellement je choisis toujours quotidien parce que j'aime bien checker au quotidien l'avancement de mes campagnes j'ai pas envie de mettre une date de fin et puis laisser tourner je préfère avoir cette habitude journalière au niveau du budget je te recommande de commencer avec un petit pour voir déjà au début comment ça va se passer au niveau du trafic combien de clics tu vas avoir et ensuite tu peux l'augmenter petit à petit donc on peut commencer avec un petit budget de 5 euros à 10 euros donc là je vais mettre 10 euros ensuite au niveau des réseaux on va venir ici et on va désélectionner le réseau display puisque on veut apparaître uniquement sur la plateforme youtube au niveau de la zone géographique on peut choisir où nos annonces vont apparaître donc soit la france soit tous les pays et territoires ça va dépendre de ton cas si tu as une chaîne youtube qui veut s'adresser à un niveau local tu peux choisir par exemple une zone géographique spécifique un département ou bien une ville si tu souhaites construire une audience qui se trouve uniquement en france parce que je sais pas moi tu vends des produits en livraison uniquement en france tu peux choisir france mais pour la plupart des gens je recommande de laisser sur tous les territoires et laisser la langue français comme ça on va avoir les cpm les moins chers possible ça va pas nous coûter trop cher contrairement à des ciblages précis plus on est précis plus ça va augmenter notre dépense tout simplement au niveau des langues bien sûr on va le garder sur français et la vidéo similaire ça c'est une fonctionnalité très intéressante en fait on peut ajouter des vidéos qui vont apparaître en recommandation de notre vidéo sponsorisée là je te recommande de mettre des vidéos de ta chaîne qui parle du même sujet du coup moi puisque je veux sponsoriser cette vidéo à propos de facebook ad je peux également mettre en recommandé cette cette vidéo là hop voilà on fait de la sorte comme ça quand la personne va cliquer et regarder notre vidéo youtube va lui recommander d'autres vidéos de notre chaîne youtube et on aura beaucoup de chance qu'elle clique dessus également ça nous fait plus de watch time et probablement plus d'abonnés sur paramètres supplémentaires je te recommande d'enlever les écrans tv puisque les gens ne peuvent pas cliquer dessus donc je les enlève comme ça par défaut au niveau de la fréquence d'exposition ça va pas nous intéresser puisque on va pas faire des vidéos une stream qui apparaissent en plein milieu mais les gens vont cliquer dessus pour le calendrier je le laisse par défaut pour payer le moins cher comme d'habitude et là on est au niveau de notre groupe d'annonce c'est ici où on pourra faire le ciblage donc là tu peux voir les données démographiques on peut choisir la tranche d'âge le sexe etc des gens qu'on veut cibler mais je te recommande de laisser tout ça par défaut puisque notre ciblage on va pas le faire au niveau de l'audience mais on va le faire au niveau du contenu et surtout au niveau des emplacements ça c'est vraiment le meilleur ciblage possible pour avoir des vues parce que on va montrer notre vidéo à côté d'autres vidéos qui ressemblent à la sienne donc là on peut choisir soit par chaîne youtube soit par vidéo youtube imaginons je veux promouvoir la vidéo sur facebook 1 là je peux faire par exemple facebook 1 et choisir des chaînes youtube qui parlent du sujet la plupart d'entre eux sont anglophones donc je peux les choisir bien sûr mais je te recommande également de faire une recherche sur les chaînes francophones en france il ya koudac le voilà donc il a 49000 abonnés et sa chaîne parle beaucoup de facebook ads de médias buying etc donc mon contenu va certainement intéresser son audience du coup je peux la sélectionner ici à ma droite j'ai le nombre d'impression c'est à dire combien de fois mon annonce va apparaître du coup c'est très simple je te recommande de faire une liste de toutes les chaînes youtube de tes concurrents comme ça tu pourras les cibler dans cette partie là et ce qui est encore plus intéressant c'est le ciblage par vidéo youtube donc on peut mettre toute une liste de vidéos youtube sur lesquelles on veut apparaître à droite ou à gauche en suggestion moi par exemple si je fais de la pub facebook je peux taper facebook ads et là j'ai énormément de tutoriels voilà je peux choisir énormément de ces vidéos là je peux choisir des vidéos en français donc les voilà en français hop je peux choisir celle là c'est là c'est là de théo liant à celle là on a plein de tutoriels à propos de facebook ads et je vais les sélectionner ici afin vraiment d'obtenir du trafic hyper qualifié alors il faut faire attention parce que en général on a beaucoup moins de trafic qu'avec la chaîne voilà on a juste 3000 impression du coup il faut faire très attention il faut mettre un maximum de vidéos je te recommande minimum 50 si possible sinon ton budget ne sera pas dépensé en totalité du coup une fois c'est terminé au niveau du ciblage sur notre emplacement on va maintenant sélectionner la vidéo qu'on veut promouvoir du coup je vais directement coller l'url de ma vidéo et comme tu peux voir on a plusieurs possibilités soit faire une annonce in stream désactivable ce sont les vidéos qui apparaissent en plein milieu d'une vidéo ou bien juste avant le play et avec ce petit bouton ignorer la lance je te déconseille de faire ce genre de pub parce que c'est très intrusif les gens n'ont pas fait le choix de regarder cette vidéo ce sont des types de pub plutôt intéressante pour la conversion voilà si tu veux diriger le trafic sur un site web pour faire des ventes ou pour obtenir des prospects j'ai déjà fait des tutos à propos de ça mais pour obtenir des vues en organique ou bien pour grossir sa chaîne youtube il faut uniquement choisir annonce infid voilà comme ça elles vont apparaître sur youtube avec la miniature et c'est la personne qui va cliquer dessus c'est elle qui va faire le choix de cliquer et de voir le contenu vraiment ça ressemble à du contenu organique là si je vais aller sur l'emplacement voilà sur la page d'accueil ça va apparaître comme ça et ça va apparaître également sur les résultats de recherche youtube sur pc pareil voilà de cette sorte sur la recherche sur les suggestions de vidéos donc vraiment tous les emplacements au niveau des miniatures tu peux garder celles par défaut ou bien choisir une autre miniature mais je te recommande vraiment d'optimiser ta vidéo elle doit être engageante avec un bon watch time un bon taux de clic puisque on veut que les gens cliquent dessus apprécient notre contenu et vont aller checker notre chaîne et regarder toutes les autres vidéos vraiment ça va t'aider à accélérer ta croissance surtout si tu veux atteindre les 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage afin d'être monétisé ensuite au niveau du titre je te recommande de mettre juste le titre de ta vidéo en organique du coup pour ma part c'était ce titre là pour la description tu peux mettre juste un petit bout de ta description déjà existante sur ta vidéo en organique voilà on a le titre et les deux petites descriptions je peux donner un nom à la lance ici tu peux même aller plus loin et rajouter une deuxième vidéo annonce si tu veux sponsoriser plusieurs vidéos en même temps comme ça tu vas savoir laquelle fonctionne le plus puis au niveau de l'enchère du coup par vue je vais mettre 0,4 euros donc vraiment c'est ce que je conseille m 40 centimes ou 50 centimes ça peut te paraître énorme tu vas me dire ouais mais je vais payer 50 centimes par vue alors non c'est pas ce que tu vas payer réellement c'est juste l'enchère max en général ça va te coûter à peine quelques centimes voire quelques dixièmes de centimes pour obtenir une vue donc ne t'inquiète pas trop au niveau du cpv max après bien sûr si tu es dans une niche entrepreneuriale à propos du business en ligne des investissements tout ce qui touche au marketing au copywriting dans cpv va être plus élevé comparé aux autres niches par exemple le jardinage le dressage de chiens etc ce qui est tout à fait normal parce que tu as plus de concurrents qui veulent se positionner sur ce domaine et là on va cliquer sur créer la campagne et puis c'est bon la campagne va être lancée je te recommande de faire le suivi de tes résultats au moins une fois par jour voir les annonces qui ont le mieux fonctionner qui t'ont apporté le cpv le moins cher comme ça tu vas mettre tout en budget dessus et faire grossir ta chaîne youtube tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux savoir comment j'ai monté mon propre business en ligne à plus de 10000 euros par mois de bénéfices sinon je t'invite à les voir cette vidéo qui apparaît à l'écran et dans laquelle je te montre comment lancer des publicités youtube pour faire de la conversion donc pour générer plus de ventes ou plus de prospects sur un site web du coup on se retrouve là à bout